Voilà Gladys, une course World Tour sans SD-Works, ça ouvre évidemment des possibilités pour tout le monde j'ai envie de dire. Ouais c'est clair, la course sera peut-être moins cadenassée ou pas. C'est sûr que c'est une course propice aux sprints normalement, c'est une classique de sprinteuse. Mais bon voilà, je pense que beaucoup d'équipes aujourd'hui veulent une course d'action. Et voilà, on verra certes, il n'y a pas beaucoup de ventes annoncées, mais je pense que la course peut être belle, même sans vent. Quel est le plan un petit peu aujourd'hui du côté de la FDJ Suez ? Je pense qu'on va continuer dans la lignée de ce qu'on fait, être à l'attaque, tenter des choses et pas forcément attendre un sprint massif. Clairement on n'a pas la meilleure sprinteuse au monde dans notre équipe, donc voilà, on va tenter des choses et on verra bien ce qui se passe. Et en cas de sprint, ce sera pour Vitoria Guasini ? Ouais, ce sera pour Vitoria. Et voilà, après, à voir comment ça se passe ou quoi, mais dans tous les cas, ce sera pour Vitoria. Et vous personnellement, comment ça se passe depuis le début de la saison ? Ben en soi, ça va, je fais quand même un début de saison correct, je suis contente de moi. Là, je ressors du Tour de Normandie avec de très bonnes sensations. Donc voilà, j'ai envie de conclure ce bloc où j'ai un bon feeling sur mon vélo. Et voilà, là j'ai des classiques Flandrian qui arrivent, je fais tout le bloc. Donc voilà, je suis motivé et j'ai envie de bien faire. C'est bien d'avoir fait le Tour de Normandie justement avant ces classiques. C'était quelques jours de bataille. Et on sait qu'en Normandie, ça frotte, il y a du vent, donc c'est parfait. Complètement. Et là, c'était vraiment éthique ce Tour parce qu'on avait de la pluie. On avait un gros niveau aussi. Donc voilà, ça nous a permis bien de nous mettre dans le bain avant les classiques Flandriennes. Et c'était un très bon entraînement. Et je pense que je suis dans un bon mood et je suis prête pour la guerre. Merci Gladys, bonne course. Merci.